Le livre « Jeune et destiné » est enfin disponible grâce à la maison d'édition d'agent livre de M. Valère Bélias. Il faut dire que pour la petite histoire, lors du séjour de M. Valère Bélias à Ouagadou, au cours du week-end de l'écrivain, j'ai eu l'occasion de faire sa connaissance. Je n'ai pas pu rester jusqu'à la fin de la conférence. Cependant, j'ai eu l'occasion de prendre son contact avec ses collaborateurs. Lorsque j'ai eu des soucis avec l'édition de mon livre à Ouagadou, j'ai naturellement pensé à M. Valère Bélias et à sa maison d'édition. Je lui ai envoyé un message et M. Valère m'a immédiatement répondu. Il m'a demandé de lui envoyer le manuscrit qu'il allait homologuer avec ses collaborateurs, qu'il allait me revenir. Effectivement, il m'est revenu pour m'assurer qu'il pouvait prendre en charge l'édition du livre. Et on a procédé à la signature du contrat. Donc, je peux dire que j'ai été vraiment très satisfaite de la collaboration que j'ai eue avec toute l'équipe d'Argent Livre. C'est une équipe de jeunes dynamiques très engagée. Ils m'ont même obligée à travailler parfois les week-ends. Mais bon, finalement, je suis très satisfaite du résultat final. Le travail de l'infographie par rapport à la couverture du livre, je suis vraiment très satisfaite de tout ce qui a été fait par cette équipe. Donc, je dis vraiment merci encore à M. Valère et à toute son équipe. Je rappelle que M. Valère est un étudiant de 6e année de médecine à Marseille et qui a créé la maison d'édition Argent Livre. Donc, je souhaite que son parcours inspire tous les jeunes dans le monde entier, et surtout les étudiants, afin qu'ils sachent qu'en plus des études qu'on mène, on peut parallèlement entreprendre des choses et se tailler une place au soleil. Voilà. Donc, félicitations encore à M. Valère et à toute son équipe. J'espère que la collaboration va se poursuivre. Et pour en revenir au livre en proprement parlé, le livre Jeunes et Destinés, voilà, c'est un livre qui va vraiment au cœur de la vie des jeunes. Donc, c'est un livre qui comporte 4 chapitres. Donc, le premier chapitre aborde des problèmes vraiment qui touchent à la jeunesse, la sexualité, la consommation de l'alcool, l'utilisation inappropriée des réseaux sociaux et l'immigration. Voilà. Donc, ce sont des questions sur lesquelles il faut anticiper avec les jeunes. Nous avons dans nos maisons, dans nos établissements d'enseignement, des jeunes qui ont besoin d'être guidés, orientés, conseillés par rapport à toutes ces questions-là. Donc, je parle d'anticipation parce que lorsque vous avez votre fille, par exemple, qui va sur des réseaux sociaux, on voit dans les établissements des filles de 6e, 5e qui sont dans les groupes WhatsApp, qui postent des photos et qui se retrouvent à la proie des prédateurs sexuels. Donc, vous, en tant que parent, vous ne serez pas forcément au courant de tout ce qui se passe. Lorsque votre fils également va dans une soirée, quand il est envers d'alcool, vous serez, qu'il va se retrouver ivre, vous ne serez pas là lorsqu'il va prendre le volant en état d'ébidité et qu'il y aura un accident, vous ne serez pas à côté pour prévenir les choses. Donc, c'est pour ça que ce sont des questions sur lesquelles il faut anticiper, parler à l'avance. Donc, je conseille aux parents, surtout aux responsables d'établissement, de se procurer au moins un exemplaire de ce livre dans chaque famille. Prennent le temps de lire le livre avec les jeunes et de les expliquer ce qu'ils ne comprennent pas. Les responsables d'établissement aussi, je les encourage vraiment à créer des cadres d'échange avec les jeunes qu'ils encadrent afin vraiment de les sensibiliser sur toutes ces questions qui sont très importantes. Et par rapport à l'immigration également, est-ce que l'immigration est vraiment une garantie de réussite? Faut-il immigrer à n'importe quel prix et surtout au prix de sa vie? Donc, ce livre également permet de répondre à toutes ces questions qui touchent vraiment à la vie des jeunes. Donc, dans le deuxième chapitre, apporte les questions des dons et des talents naturels parce que tout être humain a un domaine dans lequel il est doué. Généralement, ce sont des dons et des talents naturels sont des habiletés qui se manifestent depuis l'enfance. C'est pour cela que les parents ont un grand rôle à jouer pour aider leurs enfants à découvrir leurs dons naturels et les mettre dans des conditions qui vont les permettre de développer ces dons-là. Parce que l'école traditionnelle où nous mettons nos enfants ne les permettent pas de développer tout leur potentiel. L'être humain possède huit types d'intelligence et l'école traditionnelle n'exploite que deux types d'intelligence. L'intelligence linguistique et l'intelligence logico-mathématique. Donc, les autres types d'intelligence sont laissés inexploités. Donc, c'est important d'apprendre à découvrir tout le reste du potentiel que nous possédons en tant qu'être humain. C'est en conjuguant tout ce potentiel-là qu'on a plus de chances de réussir dans la vie. Donc, le deuxième chapitre de ce livre montre comment découvrir les dons et les talents naturels qu'on possède. Donc, il y a plusieurs étapes qu'on peut vraiment, des stratégies qu'on peut utiliser pour découvrir cela. Donc, il faut que les parents également soient sensibilisés sur cette question pour pouvoir vraiment aider leurs enfants à développer tout leur potentiel. Le troisième chapitre du livre aborde les questions de la saison, la saison de la vie, parce que la vie de l'être humain se déroule sous forme d'étapes. Et à chaque étape, il y a quelque chose de spécifique qui doit être accompli. Pour que lorsqu'on arrive au terme de sa vie, se taire, au terme de son parcours, qu'on ait le sentiment d'avoir tout accompli, qu'il n'y ait pas de frustration, qu'on ne se rende pas compte qu'il y a des étapes de sa vie, des choses qu'on a ratées, des choses qu'on aurait dû accomplir à telle étape de sa vie, qu'on a ratées. Donc, lorsqu'on prend connaissance de ces étapes-là, de ce qu'il y a de spécifique à faire à chaque étape, c'est également très important pour pouvoir se lancer dans la vie. Donc, voilà de façon à ramasser de quoi parle ce livre. Donc, c'était vraiment, pour moi, un devoir en tant que mère de famille, tout d'abord, en tant que concert d'éducation, on décrit ce livre. Mon souhait, c'est que ce livre sonne comme, tire la sonnette d'alarme sur certains phénomènes vraiment de la société, qui prennent de l'ampleur. Voilà, que ce livre puisse tirer la sonnette d'alarme et amener les gens à une prise de conscience, surtout au niveau de la jeunesse. Merci bien, monsieur Valère, à toutes les personnes qui m'ont accompagnée par rapport à la production de ce livre, les corrections, les relectures, et les personnes qui m'ont aidée à l'enrichir davantage. Merci à tous. On se dit à très bientôt. Sous-titrage ST' 501